Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation express sur ChatGPT pour l'ERH aujourd'hui, avec en compagnie de Frédéric Fèbre. Moi je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de ProFormation. Donc avant de passer la parole à Frédéric, je voudrais vous rappeler le principe. Donc il s'agit de vous présenter ChatGPT, c'est une initiation, c'est l'apéritif si vous préférez, la mise en bouche, et si vous souhaitez le plat principal, le dessert et le café, eh bien n'hésitez pas à nous recontacter. Donc une formation complète dure une demi-journée à une journée, voire on peut faire des formats courts, sous forme de webinaire, comme celui-ci. Donc on va vous présenter, enfin Frédéric va vous présenter dans les grandes lignes la formation et surtout n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, parce que l'idée c'est d'échanger avec vous et de répondre à un certain nombre de questions. Donc petit rappel sur ProFormation, on est un organisme de formation, on existe depuis plus de 30 ans, on dispose de 300 formateurs, qui anime des formations dans différents domaines, donc bureautiques à l'origine, mais aussi des langues, et de l'efficacité professionnelle, avec pour créneau, enfin pour crédo, pour ADN même, le 100% humain, c'est vraiment ce qui nous caractérise aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous de ces formations express, c'est fait pour ça, c'est fait pour nous faire connaître. Donc il y en a d'autres à venir, le 4 janvier, il y a augmenter l'impact des présentations au PowerPoint, il y a Google Workspace le 11 janvier à 9h30, l'art de négocier le 23 janvier à 9h30, et Excel pour les RH le 29 janvier. Voilà, nous vous attendons nombreux. Donc je te passe la parole, Frédéric, et encore une fois, posez vos questions via le chat. Est-ce que tu vois bien l'écran avec les désintervenants ? Non. Ah, c'est bien ce que je craignais. Non, je suis sur l'introduction. Merci de passer en train. Et là ? Non, je suis sur la chat GPT pour les RH, révolutionner la gestion. Bon, parfait, je vais faire comme ça. Ok, écoutez, merci, bienvenue sur ce mini-webinar de 30 minutes. Donc ça ne sera pas 100% humain, ça sera 50% IA, 50% humain. Mais en tout cas, moi, pour le moment, je suis encore bien humain, même si j'ai tendance à me synthétiser un peu de temps en temps. Donc voilà, l'idée, c'est de vous présenter comment on peut révolutionner la gestion des talents avec l'IA aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Donc bienvenue dans l'ère de l'intelligence artificielle. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui pour mémoire est quand même principal actionnaire de chat GPT, puisqu'il détient le 49% des parts de OpenIA, a dit récemment que l'ère de l'IA a bien commencé, donc on est vraiment dans l'ère de l'IA, et que l'intelligence artificielle est aussi révolutionnaire finalement que le téléphone portable et qu'Internet. Donc pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, vraiment ou pas du tout, donc tout ça vous semble des mots vains peut-être, mais c'est vrai que moi qui suis dedans depuis un petit moment maintenant, on sent vraiment qu'il y a un virage qui est pris, et que ce virage est aussi important finalement que lorsqu'on est rentré dans l'ère d'Internet. Sauf qu'on est rentré dans l'ère d'Internet pas à pas, petit à petit, il a fallu une dizaine d'années finalement, voire l'Internet à 40 ans à peu près aujourd'hui, donc il a fallu du temps pour rentrer sur Internet, mais l'entrée sur l'intelligence artificielle va se faire beaucoup plus rapidement. L'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est à l'instar de cette couverture de New Yorkers, c'est une collaboration homme-machine, c'est pas la machine qui fait tout seul ou l'homme qui fait de son côté, c'est vraiment s'il va faire le côté vertueux de ce nouvel usage, ça va être justement cette collaboration entre l'homme et la machine. Donc, pardon, j'étais un peu vite. Donc on arrive dans ce qu'on pourra appeler maintenant la cinquième révolution industrielle. Donc cette cinquième révolution industrielle est finalement la combinaison de pas mal d'éléments, notamment la technologie du cloud, qui permet de stocker massivement de la data. Donc la donnée, cette donnée qui est produite massivement par Internet, combinée également à une puissance de calcul avec des ordinateurs de plus en plus puissants. Donc là, on est en train de construire des ordinateurs quantiques qui vont permettre d'aller sur des calculs encore plus rapides. Donc cette cinquième révolution industrielle, c'est la révolution de l'intelligence. Et cette intelligence, finalement, devient une nouvelle commodité pour améliorer et rendre encore plus profitable, finalement, la collaboration homme-machine. Donc chaque révolution a des impacts. Donc cette révolution-là a un impact direct sur toutes les activités de ce qu'on appelle les cols blancs. Donc après les cols bleus, à l'époque de Ford, avec l'industrialisation, les usines à la chaîne, etc. Donc là, c'est les cols blancs qui vont être impactés avec évidemment une extension directe sur la gestion des talents et des ressources humaines pour cette catégorie d'emploi. Donc là, on parle aussi bien de le juriste, l'avocat, le traducteur, le rédacteur. Enfin, toute personne qui a une activité intellectuelle, finalement, va se trouver à un moment ou à un autre, toute ou partie, remplacée par, en tout cas, une potentialité d'intelligence artificielle qui peut faire une partie du travail. Donc tout ça va devoir être accompagné par les ressources humaines, mais faut-il encore que les ressources humaines soient aussi au fait de cette technologie et puis cela qui apparaît, puisqu'elle sera également utile pour les RH. Ce qu'on dit et ce qu'on a coutume de dire aujourd'hui, c'est que finalement, ce n'est pas l'IA, donc ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer les humains. En revanche, ce sont les personnes qui utilisent l'IA qui vont remplacer ceux et celles qui ne l'utilisent pas. Donc, je vous encourage très rapidement, justement, à vous former à cette nouvelle technologie, car bientôt, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vraiment être très habiles à l'usage de cette nouvelle technologie. D'ailleurs, dans les CV, on va voir de plus en plus apparaître, comme skills, donc la capacité de savoir utiliser les IA. Donc, les IA, par exemple, ça permet de parler toutes les langues. Donc, moi, je ne parle pas du tout espagnol, évidemment, mais là, je vais pouvoir, d'un seul coup, parler espagnol. De l'audite à personne, Meta vient de sortir une solution de traduction qui synthétise la voix et maintient toutes les émotions. Raphaël, tu me confirmes qu'on entend le son ? Oui, c'est top. Moi, je suis toujours impressionné par ton niveau d'espagnol. Ben, merci beaucoup. Non, c'est incroyable, parce que le timbre de la voix, tout y est. Exactement. Et là, je parle un peu doucement, justement, pour voir si ça restitue ça. Mais donc, voilà, vous allez avoir la capacité, enfin, vous l'avez déjà. Donc, il y a diverses applications, dont Agen, qui permet de parler toutes les langues. Vous pouvez vous synthétiser, donc créer votre avatar en quelques minutes. et ensuite, dire n'importe quel message dans n'importe quelle langue, avec votre visage, avec le mouvement labial, donc les lèvres qui parlent, qui formulent bien les choses, et évidemment, votre timbre de voix. De la même manière, vous avez donc de plus en plus de jobs qui vont être, on va dire, remplacés, entre guillemets, par des avatars. Donc, un petit exemple, là, je vais vous présenter Jane. Jane, c'est Miss Météo Suisse, qui présente la météo actuellement. M, la météo. Bonjour et bienvenue sur M, le média. Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France, mais elle aura également un impact sur les conditions météorologiques dans nos régions. Le temps sera plutôt maussade avec des précipitations à prévoir. La limite de la neige sera... Oui. On ne la voit pas. On a un écran bleu. On ne la voit pas. Ah bon, alors, c'est dommage. C'est les mystères du partage. C'est les mystères de la technologie. Bon, en tout cas, vous ne la voyez pas, mais c'est normal, elle est synthétique. Donc, je vous invite à aller voir sur ces M médias, donc sur YouTube, vous avez cette jeune femme. C'est une jeune femme qui n'existe pas, qui est purement synthétique et qui est un avatar qui sert aujourd'hui à présenter la météo sur la télé suisse. Donc, de la même manière, vous avez de plus en plus d'avatars de ce style-là qui sont utilisés, notamment par la télé indienne, qui, en fait, par devoir pour le pays dans lequel il y a 25 langues officielles, utilise ces avatars. Donc, ce sont des jeunes femmes qui n'existent pas, qui sont purement synthétiques. Donc, on peut les coiffer, leur changer leurs vêtements, etc., à l'envie. Et elles sont tout le temps à l'heure. Elles ne sont jamais malades, évidemment. Et voilà. Donc, elles peuvent parler simultanément dans 25 langues. Donc, c'est assez exceptionnel. Là, ce que je vous montre à l'écran, c'est un développement de LinkedIn qui va permettre à tout à chacun, finalement, avec l'IA, d'optimiser donc son profil LinkedIn, toute l'histoire qu'on va pouvoir raconter. Souvent, donc, pour tout ce qui est justement personal branding, etc., on est un peu court, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop bien se vendre. Eh bien, l'IA va vous permettre de vous aider à vous vendre. Donc, elle sera intégrée. Alors, encore une fois, LinkedIn, ça appartient à Microsoft. Donc, il n'y a pas de hasard. Et de plus en plus, cette intelligence artificielle va se présenter également et s'inviter à peu près dans tous vos supports, notamment dans toute la suite 365 de Microsoft. donc, vous l'aurez sur notamment Word, sur PowerPoint, sur Excel, etc. Donc, sur plein de supports, vous aurez l'aide et l'assistante d'intelligence artificielle. Juste une chose, on est toujours figé sur l'écran bleu de tout à l'heure. Ah, bon, bah écoute, on a un petit souci quand même de... OK. Bon, écoutez, et là, voilà, c'était... Oui, là, on voit bien. C'est ça que je vous présente. OK. Désolé. Sur LinkedIn. Donc, voilà. Donc, là, c'est la démonstration rapidement, mais de ce que vous allez pouvoir faire avec l'IA sur LinkedIn. De la même manière, vous avez chez Carrefour. Donc, Carrefour est assez à la pointe, finalement, en termes d'intelligence artificielle. Donc, après avoir sorti un chatbot qui vous permet de faire vos courses en lui demandant ce que vous pouvez faire comme recette à partir de la base des courses qui vous restent dans vos frigos, elle va être capable de vous dire il faudra rajouter pour cinq personnes tel et tel ingrédient et avec la capacité de commander en ligne et de vous faire livrer. Vous avez cette intelligence artificielle qui est un bot qui s'appelle Ask IA, Demande à l'IA, qui est développée pour les salariés, donc pour l'interne, pour les RH, pour se renseigner sur les questions les plus fréquemment posées telles que comment se faire rembourser ses titres de transport, trouver ou télécharger son bulletin de salaire, etc. Donc, j'espère que la démonstration va fonctionner. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous voyez, c'est ce type de chatbot qui sont alimentés finalement aussi par ChatGPT qui permettent de répondre à des questions spécifiques à une marque puisqu'elles sont entraînées avec des données fournies par la marque. Donc, ChatGPT est à présent un outil qui est accessible et donc qui est en vente libre. Évidemment, tout le monde y a accès. Pour vous donner un petit peu la rapidité de diffusion de ChatGPT qui est le fer de lance, on va dire, grand public de cette intelligence artificielle fournie par OpenIA, c'est la rapidité d'adoption de cette application. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre le nombre de mois qu'il aura fallu pour chacune de ces applications ou propositions de produits pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Tout en bas, vous avez Netflix, il lui a fallu 120 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, Twitter 60 mois, Gmail 60 mois et on remonte WhatsApp 42 mois, Instagram 30 mois, TikTok 9 mois et ChatGPT, il a fallu à peine deux mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1,5 milliard d'utilisateurs tous les mois qui se connectent à ChatGPT. Donc c'est phénoménal, ça se répand à une vitesse incroyable, donc je ne veux faire peur à personne, mais en tout cas, formez-vous rapidement parce que là, vous allez l'avoir vraiment partout. Donc, comment utiliser ChatGPT ? Ça, c'est justement le sujet de notre webinaire, sachant que cette formulation des demandes et des requêtes à ChatGPT a un nom qui s'appelle le prompt engineering. Donc c'est l'art finalement de prompter et donc c'est l'art de briefer ChatGPT. C'est une nouvelle compétence qui vaut de l'or puisque dans la Silicon Valley, vous avez des entreprises qui sont prêtes à payer 335 000 dollars par an, certaines personnes pour prompter, donc c'est les meilleurs prompteurs qui sont capables de parler et donc d'avoir vraiment une collaboration et une communication homme-machine totalement parfaite. Ce prompt engineering, en fait, c'est simple, c'est la pratique de formuler des instructions ou des questions spécifiques pour orienter le modèle de langage qui est ChatGPT et donc pour que le chatbot puisse générer ensuite des textes et des images ou des codes qui soient conformes à ce que vous avez dans la tête. Donc ces instructions sont fournies en tant qu'entrée initiale au modèle et puis ensuite ça va influencer évidemment le comportement et la qualité de ce que vous allez générer et ce que va générer ChatGPT. Donc plus vous allez fournir en amont ce qu'on appelle un brief, c'est-à-dire de bonne qualité, donc des informations précises et denses, plus à la sortie vous allez avoir quelque chose d'intéressant et de facilement utilisable. Comment ça fonctionne ? Donc sans rentrer dans des détails trop techniques, c'est un système probabiliste, donc ce sont des calculs, donc il n'y a pas de conscience derrière ChatGPT, il n'y a personne. Donc c'est des neurones mais des neurones synthétiques. Donc vous avez en montrée par exemple, si vous rentrez cette phrase « the sun rise in the » donc le soleil se lève plutôt et donc le modèle va aller interroger l'ensemble donc de sa base de données et donc il va vous proposer donc il va d'abord aller chercher toutes les propositions qui lui semblent les plus vraisemblables. Donc le soleil se lève à l'est le matin dans le ciel etc. Et donc ensuite il va faire un calcul il va créer donc une espèce de moyenne et pour aller chercher le mot qui lui semble le plus cohérent donc pas forcément le plus logique avec la meilleure note parce que la meilleure note c'était « east » donc à 0,4 mais « morning » ça lui semble donc il a jugé que c'était la meilleure proposition. Donc il va construire des phrases comme ça en interrogeant et en calculant à chaque fois mot par mot le mot suivant donc et prédire quelle est la réponse qu'il va falloir donner. Donc plus on va lui demander d'être on va dire raisonnable plus il va aller chercher des mots avec des très très bonnes notes donc le plus cohérent possible et plus on va lui demander d'être créatif plus il va aller ouvrir le champ des possibles pour aller chercher des mots peut-être un peu moins probables mais qui peuvent amener de la créativité donc à la réponse qu'il va vous donner. Donc ChatGPT donc je vous présente ChatGPT 4 donc certains d'entre vous ont peut-être déjà la version 3.5 qui est la version gratuite et lors de ces formations on va aller explorer également la version 4 qui n'a plus rien à voir sachant qu'on va bientôt avoir la version 5 donc par rapport à la version 4 et la comparaison 3 et 4 3 ça s'arrête en termes d'informations à octobre 2021 donc vous avez déjà deux ans d'informations en moins et puis en termes de vitesse de calcul de cohérence vous avez vraiment un gap gigantesque entre le 3 et le 4 et le 4 vous permet de plus plein de choses que vous ne pouvez pas faire avec le 3 vous pouvez aller sur internet donc aller chercher des informations aller chercher des références vous pouvez analyser toutes sortes de choses vous voyez en bas de mon écran vous avez un petit trombone donc avec ce petit trombone vous cliquez dessus et vous allez chercher des PDF donc vous pouvez lui demander de synthétiser un PDF de 20 pages en anglais et de vous faire la synthèse et le résumé en français avec les 5 points clés vous pouvez télécharger l'image lui demander d'analyser l'image vous pouvez télécharger un tableau Excel et lui demander de rendre plus efficace le tableau ou de corriger certaines choses et vous pouvez comme c'est à l'écran lui demander de produire des images des visuels qui va produire directement et vous avez en plus ce qu'on appelle des plugins c'est à dire des applications qui sont intégrées et qui vous permettent d'aller plus loin encore et pourquoi pas de faire des logos pourquoi pas de faire des chansons de la musique etc etc voire des films alors tout cela est bien sympathique mais comment fait-on pour parler avec ChatGPT donc je prends souvent cette image qui est ce conte d'Aladin donc avec sa lampe magique donc il suffit de frotter la lampe et d'un seul coup on voit surgir un génie qui est prêt à vous offrir des idées brillantes une créativité instantanée pour votre développement professionnel donc ça c'est ChatGPT en action mais n'oubliez jamais une chose c'est que le secret réside dans la manière de formuler vos voeux car si on ne formule pas bien ses voeux on peut avoir des surprises voire des mauvaises surprises donc cet aspect a été bien illustré finalement par cette campagne qui avait fait Becherel autour justement le fait de bien formuler les choses et là c'est illustré par ce prompt c'est imagine une jolie maison dans une forêt de pain et donc on remarque évidemment la faute d'orthographe P-A-I-N-S au lieu de P-I-N-S et donc on se retrouve avec un visuel d'une maison qui est entourée de jolies baguettes de pain et qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait demandé au départ donc ChatGPT c'est ça c'est-à-dire que si vous formulez mal vous allez avoir une mauvaise réponse donc parfois on peut être un peu déçu de la réponse mais il faut bien voir que c'est l'effet mirroir finalement de votre demande voilà donc ChatGPT peut devenir vraiment votre nouveau compagnon qui peut presque tout faire parce qu'évidemment ça reste quelque chose de mécanique de digital de mathématiques mais ce personnage ce compagnon ce copilote peut être vraiment dans votre poche puisqu'on peut l'avoir également sur son téléphone mais il ne sait pas encore un certain nombre de choses il ne sait pas qui vous êtes il ne sait pas où vous êtes il ne connaît pas votre contexte votre activité ce que vous voulez lui faire faire ce que vous voulez faire avec lui comment vous voulez le faire où vous voulez aller avec lui donc toutes ces questions il ne peut pas y répondre parce que ChatGPT il n'a pas des petits yeux pour entendre enfin pour voir pardon il n'a pas des petites oreilles pour entendre donc ce sont toutes ces informations qu'il va falloir lui donner pour nourrir justement votre question initiale votre prompt et donc il y a une méthode qu'on va développer lors des formations mais je vous en donne un petit échantillon déjà donc cette méthode consiste à réaliser à structurer son prompt en 5 points donc le premier point il est essentiel c'est lui attribuer un rôle donc ChatGPT peut jouer tous les rôles à terre il peut être responsable des ressources humaines mais il peut être juriste il peut être psychologue il peut être directeur marketing il peut être publicitaire il peut être concepteur rédacteur donc on peut lui attribuer tous ses rôles mais pas tous ses rôles en même temps donc à chaque fois que vous allez prompter que vous allez demander quelque chose à ChatGPT il faut lui donner ce rôle et ça va lui permettre d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit donc il peut être expert en ressources humaines et spécialisé par pour par exemple la rédaction d'annonces inclusives donc c'est le prompt qu'on va voir après le contexte c'est votre contexte où vous êtes quelle est votre entreprise quelle est sa spécialité quels sont ses produits quelle est la culture d'entreprise donc ça évidemment il ne peut pas le deviner donc il faut le nourrir il faut l'entraîner sur ses données donc il faut lui dire exactement ce que vous faites etc. peu importe la longueur c'est très bien si c'est très long l'objectif évidemment ce que vous voulez faire avec lui si vous voulez faire un email si vous voulez faire une checklist si vous voulez faire un livre blanc si vous voulez créer une annonce donc tout est possible ça peut être vraiment des choses incroyables comme des chansons des poèmes aussi à titre personnel ensuite les directives les directives ça va être la texture que vous souhaitez avoir pour le rendu donc est-ce que vous voulez que ça soit drôle que ça soit plutôt professionnel que ça soit punchy que ça soit court et synthétique que ça soit académique et développé que ça reprenne par exemple si vous faites un discours vous pouvez demander un discours à la manière de Barack Obama donc pour avoir ce ton et puis enfin le format donc est-ce que vous voulez un texte est-ce que vous voulez un texte avec des bullet points est-ce que vous voulez un texte avec des hashtags et des emojis est-ce que vous voulez un tableau donc vous pouvez lui demander de faire ça sous forme d'un tableau est-ce que vous voulez un email codé en HTML est-ce que vous voulez développer du code de l'image etc etc donc toutes ces informations sont vous l'imaginez très importantes pour avoir un rendu de qualité donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et vous montrer à quoi ressemble un vrai prompt ce qu'on pourrait appeler un vrai prompt donc en reprenant ces quatre composantes donc rôle contexte objectif directive et format donc le rôle qu'on va lui attribuer aujourd'hui c'est je veux que tu te comportes comme un responsable des ressources humaines d'une entreprise dans la banque et l'assurance par exemple et ta spécialité est justement la rédaction d'annonces de recrutement inclusives en point 2 le contexte le contenu de l'annonce doit mettre en avant notre positionnement unique d'entreprise à impact en faisant une allusion à notre produit phare le plan d'épargne IA en action dont les placements sont optimisés par l'IA évidemment c'est un exemple et peut-être un produit du futur point 3 donc l'objectif mon objectif est de rédiger une annonce très attractive engageante pertinente et inclusive pour recruter au poste de consultant en recrutement la directive quel style je veux donner je veux un style d'écriture qui soit humain professionnel dynamique facilement compréhensible et que le texte ne soit pas détectable par les détecteurs de texte générés par une intelligence artificielle et enfin je veux que ça soit optimisé SEO pour que ça remonte dans les recherches Google et le dernier point c'est quel format donc ce que je lui demande c'est à la fois le format et comment je veux le faire donc dans un premier temps je veux qu'il me produise une annonce et lorsque j'aurai sélectionné l'annonce je veux qu'il me rédige un poste LinkedIn qui va me permettre de promouvoir cette annonce sur les réseaux sociaux donc ce poste devra comporter un titre accrocheur des hashtags et une citation connue d'une personnalité donc vous voyez on peut aller vraiment dans le détail et encore une fois là c'est un exemple qui est donné mais vous pouvez tout à fait le personnaliser à votre besoin et à la culture de votre entreprise donc directement on va changer d'écran pour aller dans ChatGPT et vous montrer à quoi ça peut ressembler un détail voilà arrêter arrêter le partage oui allez bien arrêter alors maintenant on va aller sur ChatGPT sur ChatGPT oui n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez il y a des on a déjà pas mal je vous envoie un petit sondage dans le chat également si vous voulez bien vous avez normalement à l'écran mon interface sur ChatGPT tu me confimes Raphaël qu'on le voit bien oui impeccable on voit très bien merci voilà donc vous voyez c'est très simple donc ça ressemble à Google mais c'est bien plus fort que Google donc vous avez tout en bas une petite case et dans cette petite case vous soumettez vos questions il y a un trombone qui vous permet éventuellement d'aller chercher des pièces jointes tous vos échanges donc sont dans l'historique qui se trouve sur votre gauche donc voilà donc tout l'historique des conversations tout ce que vous avez échangé etc vous pouvez les conserver donc là par exemple je vais toc voilà donc là je vais rentrer le prompt que je vous ai présenté c'est à dire je vais comporter comme un responsable des ressources humaines pour rédiger une annonce inclusive qui a pour but de recruter justement un consultant en recrutement donc je clique sur la petite flèche envoyer le message donc c'est un chat c'est un outil conversationnel et immédiatement ChatGPT se met en quête de la réponse donc il me confirme qu'il a bien compris et il me dit allons-y donc il est toujours charmant et il se met à rédiger automatiquement une annonce donc avec le titre de l'annonce rejoignez l'avant-garde de l'innovation financière devenez consultant en recrutement chez évidemment il faut personnaliser avec son entreprise donc encore une fois comme je le disais en préambule ChatGPT va vous produire donc des contenus néanmoins ça n'empêche pas qu'il faut mettre beaucoup d'intelligence aussi humaine donc c'est une vraie collaboration vous voyez en très peu de temps en quelques secondes il m'a produit toute mon annonce voilà et puis il m'a ensuite une fois qu'il a produit l'annonce donc il me met pour la partie SEO il est crucial d'inclure des mots-clés pertinents tels que recrutement consultant innovation financière technologie IA diversité développement durable et ensuite il m'a produit mon poste LinkedIn mon poste LinkedIn pour promouvoir l'offre opportunité unique consultant en recrutement pour une entreprise innovante en finance et IA nous sommes à la recherche de visionnaires chez nom de l'entreprise nous réinventons le monde de la finance et de l'assurance grâce à notre plan d'IA révolutionnaire etc. vous voyez en très très peu de temps il m'a fait mon annonce bon après c'est discutable mais en tout cas vous avez une vraie base de travail qui vous évite la page blanche et de réfléchir alors si toutefois cette version de texte et cette proposition ne vous convient pas vous avez tout à fait l'opportunité de régénérer et de lui demander de retravailler une deuxième version donc c'est une petite flèche qui est tout en bas vous cliquez dessus et automatiquement il va se remettre au travail et il va faire une version 2 vous voyez 2 sur 2 et simplement en cliquant sur cette petite flèche vous pouvez revenir en arrière sur la version 1 donc là sur le titre il est resté assez similaire en revanche il a utilisé une autre forme finalement de rédaction pour faire cette annonce donc moi ce que je recommande généralement à mes stagiaires c'est de régénérer à minimum 3 fois et en régénérant à minimum 3 fois on a 3 propositions 3 angles d'entrée dans le sujet qui vous permettent finalement d'avoir quelque chose d'assez intéressant et puis de comparer et puis de choisir de vous faire votre propre opinion et vous pouvez éventuellement aussi aller piocher des petits éléments à droite et à gauche et juste pour finir la démonstration une fois qu'il aura terminé son travail je vais vous montrer alors après le résultat est toujours à tendre mais qu'à partir de cette idée je peux lui demander aussi je ne peux plus me réaliser un visuel pour cette annonce voilà et donc je lui montre poliment et je clique et chat GPT va se mettre en principe il réfléchit un petit peu voilà création d'image donc il va se mettre à créer une image c'est toujours une surprise et puis là objectivement je lui donne un travail qui n'est pas évident à faire parce qu'en fait faire une image à partir d'une annonce pour une création d'emploi le brief est un peu compliqué mais néanmoins il s'y colle vous voyez donc alors pour la création d'image c'est peut-être c'est un petit peu plus lent et la création d'image pour information c'est la même chose que pour la création de phrases c'est à dire que pixel par pixel il va constituer une image en essayant de savoir pixel par pixel quelle est finalement l'image et la couleur et la texture la plus probable et voilà le visuel de l'annonce alors c'est drôle parce que voilà bon c'est assez discutable au niveau du texte mais en tout cas voilà ça vous donne une première idée ça représente j'imagine le monde de la finance et c'est le kakémono de Raphaël version anglaise mais vous voyez qu'il a quand même intégré des choses mais c'est vrai qu'au niveau des langues etc des mots d'Ali enfin donc l'outil qui fait des images n'est pas toujours super fort mais ça vous donne une base de réflexion et après à partir de ça évidemment vous pouvez retravailler le challenger voilà on va peut-être passer aux questions oui on a pas mal de questions merci pour votre interactivité par toutes ces questions alors je vais remonter au début oui faut-il des compétences techniques pour utiliser ChatGPT alors aucune compétence technique justement c'est la magie de cet outil ce que je n'ai pas dit mais ce que je dis souvent c'est que vous avez notamment avec la version payante de ChatGPT puisque peut-être ça serait une question suivante mais là moi j'utilise la version 4 qui est une version payante et en fait vous avez quand même une Ferrari de la créativité et de la productivité puisque c'est quand même un outil qui est valorisé aujourd'hui OpenIA et ChatGPT à 90 milliards de dollars il ne faut pas l'oublier donc pour 20 euros ou 22 euros TTC par mois vous avez l'opportunité donc d'avoir accès à cette technologie et encore une fois j'ai absolument zéro intérêt et je ne suis malheureusement pas actionnaire de OpenIA et de ChatGPT mais franchement il y a une différence considérable entre la version gratuite et la version payante oui donc ça c'était une autre question est-ce que ChatGPT est gratuit non pas forcément enfin la version 3 oui mais pas la version 4 c'est 20 euros je crois c'est ça c'est 20 euros c'est 20 euros hors taxes donc 22 euros TTC par mois j'ai des étudiants donc en école de commerce souvent je prends cette comparaison c'est l'équivalent de 4 pintes de bière finalement donc pour avoir un assistant super compétent à portée de main puisque vous pouvez aussi l'avoir dans votre téléphone c'est vraiment une bonne affaire et une bonne manière d'investir alors j'ai d'autres questions sur la propriété donc les données et les contenus donc quelles mesures peut-on revendiquer la propriété des contenus que l'on a généré via l'IA alors à partir du moment en tout cas vous avez un abonnement payant vous avez le droit d'utiliser tous les contenus et pour information chaque contenu est unique c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez interroger l'IA elle va à chaque fois vous répondre quelque chose de différent sauf évidemment sur les questions basiques c'est de quelle couleur est le ciel si vous lui demandez de quelle couleur est le ciel bon évidemment enfin là je suis à l'île en ce moment donc il est plutôt gris mais voilà vous allez avoir des couleurs de ciel normalement cohérentes en revanche dès que vous allez faire un brief un peu concis enfin pas concis justement un peu développé comme je viens de vous le proposer vous allez avoir des réponses qui vont être uniques et que vous avez tout à fait le droit d'utiliser alors quitte de la sécurité des données de l'entreprise puisque finalement tchat GPT brasse les données y compris confidentielles des entreprises des collaborateurs qui s'en servent alors c'est une bonne remarque de plus en plus tout ça est réglementé donc il y a l'IA Act qui est en fait un décret européen qui est en train de se voter et d'améliorer de jour en jour donc ça c'est une première chose donc c'est de plus en plus sécurisé c'est de plus en plus on va dire surveillé néanmoins ça reste pour le moment effectivement un site américain en attendant d'avoir l'IA européenne qui répond et qui coche toutes les cases de notre RGPD etc. donc pour le moment effectivement il peut y avoir des choses alors ce que je vous encourage à faire et en fait après c'est une politique d'entreprise c'est d'interdire effectivement tout d'introduire dans le chat GPT toutes données confidentielles et éventuellement d'anonymiser certains documents si besoin voilà donc de ne pas rentrer des choses très confidentielles mais ça nécessite je suis d'accord avec vous absolument d'avoir une politique d'entreprise pour que les gens ne fassent pas tout et n'importe quoi et ne fassent pas basiquement du copier-clé de le chat GPT sans quoi vous allez tomber dans quelque chose d'un peu médiocre il y a-t-il des IA spécialisées dans le droit du travail il y a alors il y a une chose qui est en train de se développer avec le chat GPT c'est les ce qu'ils appellent les GPTs donc c'est les GPT avec un petit S à la fin donc vous avez tout le monde à la possibilité de créer des chats GPT spécialisés et donc qui sont éduqués et qui sont entraînés avec des données spécifiques donc c'est possible je n'ai pas été voir à date mais qu'il y ait des GPT qui soient vraiment entraînés avec des données plus spécifiquement liées au droit du travail après en tant que donc je pense que ça va aller très très vite il y a des entreprises qui vont se créer leur propre IA et qui vont être entraînées notamment des gros cabinets de consulting et de juristes qui vont permettre d'avoir des choses entraînées spécifiquement sur ces domaines-là moi par exemple c'est un peu hors sujet mais j'ai un ami qui fait beaucoup de formation il est kinésithérapeute ostéo etc il a développé son GPT qui est spécifique et destiné à tous les ostéos à tous les kinés donc avec des connaissances très très approfondies sur ces sujets-là donc ChatGPT aujourd'hui est un généraliste voilà très bien est-ce que les images générées par ChatGPT 4 sont automatiquement libres de droit alors est-ce qu'on pourrait réutiliser l'image qu'on a créée à l'instant comme on le souhaite absolument c'est dans la licence en fait que vous avez avec la marque à partir du moment où vous vous souscrivez à une licence vous avez le droit d'utiliser les images alors la question c'est peut-on utiliser ce prompt sur la version 3 le prompt que tu as lancé oui absolument on peut l'utiliser sur la version 3 vous aurez peut-être moins de choix peut-être quelque chose d'un peu moins poussé mais en tout cas ça fonctionne absolument aussi sur la version 3 en revanche vous ne pourrez pas générer d'image mais voilà mais la version 3 je ne suis pas en train de dénigrer du tout la version 3 c'est une bonne manière de rentrer sur le sujet et en tout cas il vaut mieux utiliser la version 3 que rien du tout mais très très vite donc on peut se former à la version 3 d'ailleurs dans les stagiaires qu'on a beaucoup utilisent juste la version 3 et beaucoup ont juste fait un poème pour la fête des pères ou un poème pour la Saint-Valentin donc très très vite on peut monter en compétences et créer des comptes un peu plus pointues et plus professionnelles surtout alors est-il possible de supprimer l'historique des recherches dans le chat GPT ? absolument vous pouvez vous avez un bouton pour effacer tout ça et objectivement tout n'est pas stocké en fait il y a toujours cette peur cette crainte que tout soit stocké que le chat GPT absorbe toute notre intelligence etc c'est tellement ça consomme tellement de données ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire mais ce que je dis souvent c'est que derrière ça il y a quand même une grosse consommation en énergie en eau etc pour refroidir les serveurs donc voilà donc ils ne peuvent pas tout stocker toute la donnée donc il y a des séances d'entraînement qui sont faites pour le chat GPT en revanche tout ce qu'on lui donne il ne s'en nourrit pas parce qu'il ne peut pas tout stocker on m'informe dans le chat qu'il existe aussi les GPT pour les questions sur le droit du travail ça c'est intéressant pour info ça rejoint ce que tu disais alors quelles sont selon vous les sociétés qui ont mis en place une charte de bonne utilisation des LLM par rapport au fait que l'on ne veut pas alimenter l'IA avec des données de l'entreprise j'imagine donc ça je n'ai pas d'informations très précises mais je sais que par exemple Carrefour si vous allez voir Carrefour ils l'utilisent pour l'interne donc ça fait déjà plus d'un an qu'ils sont sur le sujet donc j'imagine que c'est un bon benchmark pour aller voir l'utilisation qui en est faite aujourd'hui toutes les sociétés américaines là je vous disais ce matin que McDonald's par exemple allait s'approprier et mettre de l'IA un peu partout donc McDonald's probablement société américaine va intégrer l'IA dans tous ses process d'optimisation donc il y a beaucoup de sociétés qui l'utilisent déjà à des stades expérimental et puis ensuite il faut se rapprocher d'entreprises donc qui peuvent vous installer on va dire une IA spécifique à votre entreprise donc sur des chantiers un peu plus importants comment s'assurer que les contenus générés par ChatGPT4 sont conformes aux droits français c'est à dire à la RGPD à l'inclusion etc. alors la meilleure façon de le faire c'est d'interroger ChatGPT une fois qu'il vous a présenté son annonce par exemple et de lui demander d'aller vérifier sur internet parce que justement c'est l'avantage de ChatGPT4 c'est d'aller vérifier sur internet si ce texte est bien conforme aux textes de loi et si vous lui donnez les textes de loi ça ira encore plus vite mais du coup il va aller consulter tous les textes de loi qui sont accessibles encore une fois il y a ce paramètre d'accessibilité de l'information s'il peut trouver l'information il va aller la chercher si elle n'est pas à sa disposition vous pouvez lui télécharger un PDF avec le texte de loi et lui dire voilà je voudrais que tu me fasses une annonce ou que tu me fasses un texte qui soit conforme à ce texte de loi donc tout d'abord tu vas analyser ce texte de loi en comprendre le sens et l'usage qu'il faut en faire et ensuite tu vas pouvoir me faire un texte qui correspond à ça ok alors on a des questions sur les formations qu'on peut proposer pour les fonctions RH donc je te propose qu'on revienne peut-être sur notre présentation oui alors on peut vous proposer différents formats comme je vous le disais en préambule soit demi-journée soit journée complète alors plutôt en présentiel mais on peut animer également des formations en webinaire ou en classe virtuelle au choix alors on déborde un petit peu sur le timing désolé mais les questions étaient nombreuses et je n'ai pas pu toutes les prendre donc je vais y nous excuser si on n'a pas tout répondu à tout le monde les modules effectivement c'est soit demi-journée ou journée j'avoue que demi-journée c'est très dense donc il vaut mieux privilégier la journée et moi je suis vraiment pour le présentiel même si on peut tout faire à distance aujourd'hui car dans ces formations donc il y a un module on va dire d'acculturation donc j'appelle Open the Chakra qui permet vraiment voilà de faire un voyage dans tout ce qui est l'IA aujourd'hui et tout ce que ça permet comme application là je vous en ai donné deux trois mais en fait il y en a des dizaines ensuite un module qui est vraiment dédié à l'art de brief et chat GPT donc on apprend comment générer des promptes comment utiliser l'outil et en faire vraiment donc son copilote au quotidien et une large part ensuite à la prise en main de chat GPT où là on s'approprie l'outil avec des cas d'usage typiquement RH donc soit c'est des choses que je vous propose voilà soit c'est des choses vous venez avec vos cas d'usage et puis on essaye de trouver le meilleur moyen le meilleur prompt possible pour y répondre sachant que voilà tout est à faire encore avec chat GPT et avec les IA donc voilà on peut trouver des solutions nouvelles on peut trouver des approches nouvelles et c'est en travaillant avec lui qu'on arrive à réaliser ça et donc au sortir de cette formation vous êtes capable de produire effectivement vos supports qualitatifs et vos contenus tout en faisant les choses dans les règles de l'art très bien merci merci à tous pour cette enfin pour vos questions et votre interactivité vous étiez très nombreux désolé on a vraiment pas pu répondre à toutes les questions mais on a déjà bien débordé sur le timing donc n'hésitez pas je vous ai laissé mes coordonnées je vous ai laissé également un lien pour les répondre à un sondage donc moi je suis Raphaël Berriot encore une fois directeur commercial chez ProFormation donc mon mail c'est r-berriot du oui du 6 à proformation.fr vous l'avez à l'écran vous pouvez également m'appeler au 0660 136441 et avec Frédéric on est à votre disposition pour vous vous accompagner si vous le souhaitez dans votre démarche d'accompagnement au changement c'est une véritable révolution un tchat GPT que ce soit pour pour vous RH mais pour tous vos collaborateurs commerciaux marketeurs et autres donc n'hésitez pas encore une fois merci Frédéric pour cette démo désolé pour les petits problèmes techniques mais encore une fois on espère pouvoir vous accompagner et on vous a on apprécie beaucoup votre présence et toutes vos questions alors oui les formations sont prises en charge par l'OPCO il n'y a aucun souci je vois plein de questions et contactez-nous par mail et on pourra vous vous accompagner encore une fois dans le cadre de formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre du plan de travail plan de formation pardon merci encore et bonne journée à tous au revoir merci Frédéric super pour ces exemples pertinents moi merci Frédéric